Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Noémie. Noémie, du coup, qui est cavalière amateur, qui est ancienne sage-femme, qui est aujourd'hui dans le recrutement. Voilà, plein de choses et qui a rejoint le programme High Perform Academy et qui va aujourd'hui, en tant que cavalière, nous faire son retour d'expérience. Déjà, salut Noémie. Salut Pierre. Ça va ? Ouais, nickel. Là, nous sommes fin décembre, à l'heure où on fait cette vidéo, donc période des fêtes. Déjà, merci Noémie d'être réveillée ce matin pour faire cet entretien. Noémie, quand tu as rejoint le programme, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre le programme High Performers Academy ? Alors, j'ai connu déjà le programme par le plus grand des hasards. Je pense qu'au départ, ce n'était pas sur cette page que je devais atterrir. Et comme quoi, voilà, il n'y a pas de hasard. Je suis arrivée sur cette page et j'ai regardé plusieurs de tes vidéos sur YouTube. Et je me suis dit, OK, au départ, je me suis dit, ouais, c'est un imposteur. Et après, j'ai dit, non, en fait, il me parle. Il dit des choses vraiment hyper... Qui me parlent, voilà, qui s'adressent à moi et à tout le monde. Et j'ai dit, ah, tiens, je vais appeler. Je vais demander l'appel gratuit, je vais appeler. Et là, j'ai eu un de tes gars de ton équipe et... Alex, pour ne pas le nommer, et voilà, on a discuté. J'ai dit, OK, c'est bon, j'y vais. Je savais que c'était le truc que je cherchais pour débloquer. D'abord, en équitation, à l'obstacle, j'avais pas mal de blocages où je n'arrivais pas à dépasser une certaine hauteur où dès qu'il fallait sauter un peu plus haut, je me crispais. Et je me suis dit, voilà, ça, ça peut m'aider. C'est désolée. Le fait qu'il t'a fait... Alors, avant de franchir le pas, mais le fait qu'il t'a fait prendre cet appel, c'était quel était ton, entre guillemets, mal-être avant d'entrer dans le programme ? Je ne sais pas si c'était vraiment un mal-être, mais c'était l'envie d'aller de moi... Enfin, vraiment dans une recherche de pourquoi tu mets des barrières toute seule, pourquoi tu... Je sentais qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient de moi. Et je voulais juste trouver le... Voilà, le déclic qui faisait que j'allais passer au-delà de tout ça. Ok. Et du coup, quand tu as pris cet entretien qui était offert, donc c'est le but de cet entretien à chaque fois, c'est avoir un retour d'expérience des gens qui font l'entretien et de voir si tu peux rentrer parce que la déploitation, ce n'est pas fait pour tout le monde du coup. Et en fait, ce qu'il faut savoir pour ceux qui découvrent cette vidéo aujourd'hui, c'est que chaque personne qui fait les entretiens sont des gens et 80% des gens de mon équipe aujourd'hui sont des sportifs qui avaient des blocages et qui ont fait le programme et du coup, qui aujourd'hui ont envie de partager leur expérience et m'aider à développer la mission de la boîte. Donc, qu'est-ce qu'il t'a fait au téléphone avec Alex, justement ? Ok, c'est pour moi, j'y vais. J'avais deux appréhensions. C'était... Est-ce que moi, je ne suis pas une grande sportive de haut niveau et je voyais dans ce dont tu parlais, c'était beaucoup des sportifs de haut niveau. Donc, j'avais le sentiment que c'était prétentieux de ma part d'avoir cet appel. Voilà, ce qui a bien changé depuis. Mais voilà, au départ, t'es qui, en fait, pour aller à l'académie de la haute performance ? Noémie, sportive. Enfin, voilà, cavalière amateur. Amateur. Et puis, Alex assume... Enfin, voilà, on a discuté. Il m'a dit, mais t'es une performeuse, quoi. De toute façon, voilà, t'es quelqu'un qui a envie d'avancer, etc. Et notre discussion a fait que... D'une, j'ai eu un gros coup de cœur pour Alex dans notre discussion, dans notre échange. Et je me suis dit, si les gens de l'académie sont comme lui, je vais franchement m'éclater, quoi. Et je vais pas le regret. Je marchais un peu à l'affect aussi. Alors, du coup, voilà. Merci, Alex, d'ailleurs. Ok. Et du coup, en fait, oui, ce que tu dis, en fait, c'est souvent quelque chose qui revient. C'est les gens, ils disent, mais attends, je ne suis pas sportif de haut niveau. Et nous, ok, on a des sportifs de haut niveau qui sont sur les listes du ministère de la Jeunesse et des Sports qui performent à niveau international. Oui, on en a. Et en même temps, nous, ce qu'on recherche comme performeur accompagné, c'est des gens qui ont ce mindset, cette mentalité de vouloir se dépasser, d'aller plus loin et d'exploser ses limites après, qu'on soit à un niveau départemental ou olympique, en fait, peu importe. Donc, voilà, rassurez-vous si vous voyez cette vidéo. Ok, du coup, tu es rentré dans le programme. Et du coup, qu'est-ce qui a évolué depuis que tu es rentré dans ce programme ? Qu'est-ce qui a évolué de… J'ai envie de te dire tout. Ok, c'est pas bien. On va partir de la base, donc à cheval. À cheval, je crois que j'ai explosé intérieurement et que les gens commencent à le voir. Extérieurement, ça commence à se voir. Je ne suis plus à ma place à cheval. J'ai beaucoup moins peur de sauter. J'ai moins peur de plein de choses. Je suis plus en accord avec mon cheval aussi. Donc déjà, énorme, parce que si tu n'es pas en accord avec ton cheval, c'est une séparation de corps, ça s'appelle. Mais vraiment, réellement, en fait. Donc déjà, voilà, à cheval, je pense que dans ma vie professionnelle, il y a eu plein de changements. Et une certitude, quoi. Et dans ma vie perso, wow. Ok. Je suis quelqu'un de très sociable. En général, j'ai plein de gens autour de moi. Mais je me laisse des fois envahir par plein de choses en me disant oui, mais tu dois les écouter ou tu dois être là ou tu dois machin. Maintenant, c'est comme ça, quoi. Tout est plus naturel. Mon comportement est plus naturel avec les gens. Et je n'ai pas de limite, quoi. Ok. Je pense que je pense, je le dis toujours avec bienveillance, forcément. Je ne sais pas, mais tout est plus équilibré. En fait, j'ai l'impression d'être beaucoup plus équilibré. Ça se voit peut-être pas grave, mais je te jure que j'ai l'impression d'être vachement plus équilibré. Ok. C'est top. Et justement, là, je voulais rebondir sur le fait, le milieu professionnel, dans le recrutement, c'est ça ? Oui. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir cette philosophie de la dépolarisation dans le milieu professionnel ? Alors, là, j'ai envie de dire que c'est un peu le prix à payer. C'est qu'il y a des choses que je perçois beaucoup plus vite et que je ne peux pas relever chez les gens et que je ne peux pas expliquer non plus. Par exemple, quelqu'un, un candidat qui était super bon et moi, je sens qu'il y a un truc qui va nous poser peut-être un souci dans la boîte et dans les équipes, etc. C'est difficile de dire, il faudrait aller creuser par là, mais je pense que ça peut être un problème dans nos équipes. Du coup, tu ne dis rien et puis tu vois qu'à un moment donné, ça fait. Et là, tu te dis, bon, je l'avais pressenti. Ça t'ouvre vraiment. Je ne sais pas. Tu écoutes mieux les gens en tête ou tu as plus d'attention envers eux. Je ne sais pas comment l'expliquer vraiment. Ça m'est arrivé deux fois et deux fois, ça s'est avéré. Et je ne sais pas comment expliquer à mon chef que j'ai un programme à part et que j'ai appris. Je pense qu'il me regarde en disant, je pense qu'il n'est pas prêt, lui, à entendre ça. Mais j'ose peut-être plus de questions. Donc, je fais des entretiens plus qualitatifs. En effet, je pense que les gens que je reçois en entretien sentent aussi qu'ils n'ont pas un recruteur classique en face d'eux. Et ça, je pense que ça peut faire la différence quand c'est des candidats qui sont très recherchés parce que maintenant, le recrutement, ce n'est plus les gens qui doivent te convaincre, c'est toi qui dois convaincre les gens que ta boîte, c'est la meilleure. Ça a changé en quelques années. Et donc, on est face à tous nos concurrents. Et donc, ils ont des appels de tous nos concurrents. C'est à nous d'être les meilleurs. Et je pense que là, du coup, on a passé. Là, je sens que j'ai relevé le niveau et que les autres, ils peuvent s'accrocher. Ok. Tu as l'air hyper centré quand tu le dis. Donc, ça sent que ce n'est pas du fake. Ok. Du coup, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que… Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose avec les managers et les entrepreneurs qui sont là dans le recrutement de leur équipe. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide. Le système de valeur, on capte très vite si ça a matché ou pas. Et sur du long terme, si ça peut tenir, même si on peut toujours se tromper. Et du coup, tu penses que dans ton métier, de ton point de vue, ça a été une plus-value du programme aussi ? Oui. Oui, c'est indéniable. Ok. Et puis, dans le rapport avec les gens avec qui je travaille. Des gens qui… J'ai le souvenir, je commence le programme et je commence à travailler avec une personne. Et je ne le supporte pas, quoi. Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Et je me dis, ah, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Et en fait, grâce à la vidéo sur le système de valeur, je m'aperçois qu'en fait, on n'est juste pas sur le même système de valeur. Il est très orienté, résultat argent. Moi, pas du tout. Et du coup, au départ, ça ne matche pas. Et en fait, j'ai accepté. Je veux dire, ok, juste, on n'est pas sur le même système de valeur. Et maintenant, on ne va plus travailler ensemble parce qu'il ne fait plus partie de mon équipe. Et c'est un grand regret parce qu'on s'est super éclaté, quoi. Et on a très bien travaillé ensemble. Ok. C'est-à-dire que d'une personne qui, à la base, tu ne supportes pas. Oui. Avec la vidéo, boum, sur le système de valeur et tu captes et aussi le travail de déplorisation qu'il y a à côté, boum, d'un moment donné, ça se met à matcher avec quelqu'un avec qui ça ne matchait pas. Oui. Ça aussi, c'est fou. Parce que c'est vraiment le genre de mec qui m'énerve. J'ai 42 ans. Ça fait 42 ans que tout ce genre de mec m'énerve, quoi. Ok. Et paf. Non. Ben non. Donc, ça aussi, énorme. Parce que j'ai bossé avec lui six mois quand même. Ok. Voilà. Ok. C'est top. Et du coup, je ne sais pas si je te l'ai peut-être posé cette question tout à l'heure. C'est aujourd'hui, maintenant, du coup, comment tu te sens au quotidien, dans la vie de tous les jours ? Je me sens à ma place. Ok. À ma parfaite place. Ok. Ben, ça, c'est top. Et si… C'est clair, mais… De quoi ? Je ne sais pas si c'est clair, mais… Au moment, c'est clair, c'est concis. Et c'est comme ça que tu ressens. Et c'est top. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, voilà, il hésite à rentrer dans le programme. Qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Qu'est-ce que… Si tu devais recommander ce programme, pourquoi tu le ferais ? Juste, il faut être… Je les préviendrai qu'il faut être prêt à travailler sur soi et à le vouloir. À vouloir se regarder un peu aussi, tu vois. Ouais. Être prêt à tourner le dé. Mais que si on a ce sentiment qu'on veut changer, qu'on s'auto-limite, qu'on a des choses, mais il ne faut pas… Là, c'est le moment où il ne faut pas se limiter, il faut y aller, il faut foncer. Pour moi, ça a été… Ce n'est qu'un, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais un expanseur de tout. Voilà, c'est juste un multiplicateur de nos résultats et de ce qu'on est. Et voilà. Il faut être prêt à l'assumer après, mais il n'y a aucun problème avec ça, quoi. Ok. Et c'est vrai que tu le dis, il faut être prêt. C'est pour ça qu'on a ces entretiens téléphoniques en avance. Pour valider qu'on est sûr d'apporter un résultat. Et oui, la question que j'ai oublié de te poser, voilà, tu te formes énormément sur différents domaines et notamment en préparation mentale où tu t'es formé. Moi, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens qui regardent Pierre-David, un petit jeune, c'est qui encore avec ses nouveaux concepts ? Et c'est intéressant de voir toutes les critiques qui peuvent passer en mode, c'est un arnaqueur. Et du coup, toi qui as été formé sur différentes formations et du moins une en préparation mentale, qu'on ne m'aura pas, c'est quoi la différence entre ce que tu as fait, cette formation et ce que tu as vu dans le programme High Performance Academy ? Je dirais que les autres programmes de préparation mentale ne travaillent jamais sur l'identité. Ils travaillent sur de la performance, du résultat, de la motivation, de plein de choses, mais finalement, ils ne travaillent pas sur qui on est. Et il n'y a que la dépolarisation qui le fait, ça, le repartir de l'identité. Moi, je lis des trucs, alors du coup, ça devient compliqué, puisque comme tu dis, les formations que je fais ailleurs, je lis des trucs, j'ai un peu du mal du coup, parce que je me dis, ben non, 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 si, si, c'est ça qu'il faut faire. Alors que tout le monde dit, non, il ne faut pas, je ne sais pas, il ne faut pas avoir un sur-ego, il ne faut pas être persuadé, il ne faut pas être sûr. Tu dis, ben si, si, il faut y aller, quoi. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas et il y a comme ça que tu vas y aller, quoi. Parcèlement. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui confondent, avoir cette certitude et de s'exagérer. Et en effet, non, on ne va pas s'exagérer, mais si tu as envie d'aller là-bas, tu y vas, quoi. C'est tout. C'est ça. Et ça, je trouve que dans la prépa mentale classique, tu ne le vois pas, quoi. On dit, il ne faut pas te fixer des objectifs au-delà de, enfin, trop fort. Ben, si. Ben, si. Oui, une autre. Mais parce qu'après, tu sais comment faire si ça n'arrive pas. C'est ça, tu n'es jamais dans la déception. Or, ils sont limités à, si tu fixes des objectifs trop grand, tu vas être déçu parce que tu n'y arriveras pas. Alors qu'avec la dépolarisation, tu peux dire, demain, je serai au GIO de Paris en saut d'obstacle. Ça n'arrive pas, je ne sais pas, ce n'est pas grave, quoi. Je serai hyper heureuse et tout ira bien. Et il y aura exactement, c'est exactement ça, c'est que du coup, une fois qu'on a intégré sur nous la dépolarisation, après, on ne peut plus avoir peur de perdre parce que ça ne vient même plus dans nos perceptions, l'échec. Et si notre objectif n'arrive pas sous la forme sous laquelle on l'attendait, on sait qu'il arrivera sous une autre forme qui va mieux nous servir d'un autre système de valeur. Exactement. Donc, la différence est énorme entre la prépa classique et la dépolarisation, voilà, je n'ai pas à en dire trop, c'est juste ça. Oui, ok. Et puis moi, je ne dirai rien là-dessus parce que c'est mon truc, la dépolarisation, je sais ce qu'on fait et ce qui se fait ailleurs est déjà très bien. Et moi-même, ça m'avait permis d'améliorer les choses. En revanche, je sais aujourd'hui qu'avec la dépolarisation, on les transforme une bonne fois pour toutes. Et ça, c'est vrai que c'est la différence. Cool. Et si tu avais un dernier mot pour conclure cet entretien ? Gratitude, merci. Et si les gens hésitent, allez-y. Allez au moins passer l'appel, allez voir deux, trois vidéos de ce petit gars que je trouvais très agréissant au départ et qui est maintenant, voilà, que j'ai un respect immense et allez-y. Alors voilà, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Cool, ouais, merci. Et c'est clair qu'il y a toutes les vidéos sur YouTube, on essaye d'en faire au maximum pour déjà apporter un maximum en gratuit comme ça. Et après, il y a aussi l'appel qui est offert. Et je pense que rien qu'avoir l'appel, de toute façon, que vous rentrez ou pas dans le programme. Je sais que des fois, ça m'est arrivé de recevoir des mails de gens qui ont juste fait l'appel. Ils ne pouvaient pas s'engager dans le programme. Ils étaient hyper contents parce que ça avait déjà apporté de la valeur. Donc, ça, c'est top. Ouais, allez jusqu'au minimum à cette étape. Après, vous verrez. Après, il y aura plus de cartes en un pour se décider. OK, super Noémie. Écoute, merci. Un grand merci pour ton témoignage et pour ta confiance aussi. Et puis, c'est top à chaque fois de voir cette évolution et ces évolutions. Et pour ceux qui ont la vidéo, pensez à réserver un appel et aussi de vous abonner à la chaîne. Et voilà, regardez toutes les vidéos qu'il y a ici pour faire un peu à la philosophie de l'académie. Voilà, allez, ciao. Salut Noémie. Salut Pierre, à bientôt.